... Bah Camille, qu'est-ce que tu fais là lundi ? Je viens m'entraîner. Bah, pourquoi les concerts ils sont annulés ? Si, celui de Melbonis. Il est maintenu ? C'est un enregistrement. Ah, du coup tu viens t'entraîner ? Oui. Tu voudrais une salle ? Oui. Tu veux laquelle ? La Berlioz. Ok. La Berlioz. 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 Et grâce à vous, on a pu mettre en place tout ce qu'on a fait avec ce projet parce que vous nous avez montré des partitions qu'on ne connaissait pas. Et on a pu apporter à nos élèves un catalogue enrichi. Merci. Vous avez créé l'association Malbonis en 2000. Oui. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Ah, c'est une longue histoire. Mais de toute façon, alors, oui, on vient d'entendre là une des pièces les plus joyeuses du répertoire de Melbonis. C'était vraiment très, très sympathique. Et oui, Melbonis, vous devez vous demander un petit peu... C'est bizarre comme nom, n'est-ce pas, Melbonis ? On ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Ben, c'est un peu le but. Alors, elle était donc compositeur de musique, parce qu'à l'époque, on ne disait pas compositrice, on disait compositeur. Et c'était très mal vu, en fait, pour une femme de composer de la musique. Ça ne pouvait pas être considéré comme sérieux. Et donc, comme elle, elle voulait quand même être une compositrice sérieuse, et qu'elle avait une inspiration très forte, elle a souhaité que sa musique soit respectée. Et pour que sa musique soit respectée, en son temps, il fallait que ce ne soit pas une musique composée par une femme. Donc, c'est pour ça qu'elle a choisi de changer son prénom, qui était Mélanie, en Mel. Comme ça, on ne voyait pas que c'était un prénom de femme. Et c'est ainsi qu'on a eu, donc, le compositeur, entre guillemets, Melbonis. Et il se trouve que cette personne était mon arrière-grand-mère. Et dans ma famille, on fait tous de la musique. Et je savais que j'avais une arrière-grand-mère qui avait composé de la musique. Mais ça n'avait pas du tout une bonne réputation dans ma famille. Donc, on ne m'a jamais particulièrement intéressée à cette musique-là. Et ça n'est que très, très tard dans ma vie que j'ai pu m'y intéresser. Il se trouve qu'il y avait des musiciens allemands qui ont découvert la musique de Melbonis à travers un livre sur l'équateur français, l'équateur avec piano français, qui datait de 1930. Et ils n'ont eu de cesse que de voir ce quateur d'un certain Melbonis. Alors, ils sont allés à la Bibliothèque nationale. Ils ont trouvé pas mal de choses composées par Melbonis. Et ils nous ont-ils dit, mis 10 ans à nous retrouver. Et finalement, grâce au service social de la SACEM, ça a été très, très compliqué pour eux. Ils nous ont retrouvés et ils nous ont offert en cadeau un concert des œuvres de notre arrière-grand-mère. J'ai failli pas y aller tellement on m'avait expliqué que c'était pas passionnant, Melbonis. Finalement, j'y suis allée. Et là, j'ai eu une révélation pour moi. Je me suis dit, j'ai un trésor. C'est à moi de m'en occuper. Puisque je suis musicienne, j'avais ce qu'il fallait pour... Et puis, toutes les œuvres étaient chez ma tante. Tous les manuscrits étaient dans la cave de ma tante. Alors, je me suis précipitée sur toute cette musique. Et j'ai tout ressorti de la cave. J'ai fait un catalogue. Je me suis intéressée, passionnée pour sa vie. Et ça a été une expérience absolument magique avec ces musiciens allemands. Et puis aussi avec un ami pianiste qui avait un festival où on a créé pour la première fois le premier concert vraiment français de Melbonis. On a tout déchiffré ensemble avec deux pianos. Tout. C'était vraiment une expérience magnifique dans ma vie. Voilà. Et on a fondé, donc... Ça, c'était juste avant les années 2000. En 2000, on a fondé l'association Melbonis. Et un site internet. Et puis, depuis, on a surtout... Le gros travail qu'on a fait, c'est la réédition de toute la musique. Avec l'aide de petits éditeurs passionnés. Le menuet est une des premières œuvres éditées de Melbonis. Et puis, on a tout déchiffré ensemble. Vous avez écrit aussi sa biographie, qui est parue en 2000 aussi. Voilà. Et on a fait une deuxième édition en 2010, parce qu'entre-temps, on a appris des choses. Là, voilà. Musique 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 La berceuse est dédiée à ma petite Jeanne. C'était sa petite fille, qui était encore petite à l'époque. Alors, est-ce que vous pouvez raconter à nos élèves, à nos jeunes élèves qui apprennent le piano, qui apprennent plein d'instruments au conservatoire, comment elle-même a appris la musique ? Alors, ça, c'est tout ce que je sais d'elle, évidemment, je le sais à travers mes oncles, les gens de la famille, ceux qui étaient encore survivants à l'époque, qui l'avaient connu. Et alors, on raconte qu'elle habitait dans un petit appartement, ses parents avaient un petit appartement à Paris, dans le quatrième arrondissement. Et c'était des gens assez modestes. Et chez eux, il y avait, on ne sait pas pourquoi, il y avait un piano, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à la musique, mais il y avait un vieux piano. Et cette petite fille se passionnait pour le piano, elle tapait dessus tout le temps, ça contrariait sa maman. Mais en fait, elle a quand même appris comme ça en autodidacte. Et puis finalement, on l'invitait quelques fois, quand il y avait un anniversaire, pour qu'elle joue les airs à la mode à l'époque. Elle était capable de reproduire d'oreille avec son piano les petits airs. Et finalement, les parents de Melbonis avaient un ami qui était professeur de cornet à piston au conservatoire de Paris. Et ce monsieur a beaucoup insisté pour qu'on fasse quelque chose quand même pour cette petite fille, pour qu'on lui apprenne un peu plus normalement le piano. Donc elle a eu des cours particuliers. Et ensuite ? Elle a eu des cours particuliers. Alors on ne sait pas très bien avec qui. Ce qu'on dit, c'est que bientôt, elle en savait plus que son maître. Et puis je pense que ce professeur de cornet à piston a dû la présenter à César Franck, qui lui aurait donné quelques cours aussi. C'est ce qu'on dit. On n'a pas de traces de tout ça, mais c'est juste des traces orales, si vous voulez. Et manifestement, elle connaissait bien César Franck et elle avait une grande admiration pour lui. Et c'est grâce à lui qu'elle est rentrée au conservatoire. Donc elle rentre au conservatoire en 1876. Alors nos élèves, nous on est un petit conservatoire à rayonnement communal. Oui, oui. Et nos élèves ont accès à plein de disciplines. Et elle, elle n'est pas rentrée en piano, en fait. Non. Alors il faut que vous sachiez que quand on parle du conservatoire à l'époque, le conservatoire, ça avait un grand C. Et c'était en fait le conservatoire de Paris. Il n'y avait pas du tout toutes ces écoles de musique et conservatoire qu'il y a dans toutes les communes maintenant en France. Et c'est vraiment merveilleux que ce soit comme ça. Mais à l'époque, on rentrait au conservatoire quand on était déjà très fort. On peut dire que ça, ça équivaut un peu aujourd'hui au CNSM qu'il y a à Paris et à Lyon, quoi. Que ce sont déjà des études supérieures. Et d'ailleurs, elle était une élève brillante. Quand on lit les commentaires de ses professeurs, elle était très appréciée. Oui, oui, oui. Alors elle avait comme camarade Debussy, dont ses professeurs disaient qu'il était un peu dilettante. Et elle était considérée comme une élève sérieuse, oui. Ses professeurs, c'était Guiraud et Basile, Ernest Guiraud et Basile, oui. Il y a printemps, je vous montre aussi ça. Il y a printemps, je voulais vous montrer l'image de couverture de l'époque aussi. Parce qu'évidemment, on a réédité tout ça, mais c'est beaucoup plus sobre les éditions actuelles. Et ça montre comme c'était très travaillé. Musique 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 Et les élèves pianistes Elle a車 pour qu'il t'accompagnait reconnaître aussi les classes de chant. Musique Ah oui, c'est comme ça qu'elle a rencontré l'homme qu'elle aimait. Musique Musique Et j'aimerait bien aussi qu'on imagine sa vie en tant qu'élève femme. Parce qu'au conservatoire de l'UCC, on a 343 élèves cette année. et 59% des élèves sont des filles. Mais si on pense à Melbonis, quand elle est sortie du conservatoire en 1881, sur les 570 lauréats, il n'y avait que 46 élèves femmes. Donc c'est un environnement très différent. Comment ça se passait pour elle ? Il y avait quand même des filles, mais il y avait des classes qui étaient séparées, filles et garçons. Mais par contre, les classes de composition, il y avait très peu de filles, et elles étaient mélangées avec les garçons. Il y avait quand même quelques filles dans les classes. D'ailleurs, la preuve, vous avez ce très joli tableau de Renoir qui s'appelle « La sortie du conservatoire ». Et vous voyez qu'il y a des jeunes filles. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a. Et ce tableau date de 1877, donc exactement la même année que le très joli tableau de Melbonis. Donc c'était en plein l'époque où elle était au conservatoire. « La sortie du conservatoire » Vous nous avez dit qu'elle a accompagné les classes de chant. Alors, les élèves qui suivaient les classes d'accompagnement, évidemment, étaient sollicités pour accompagner la classe de chant du conservatoire. Donc, de cette façon-là, elle s'est retrouvée accompagnée des chanteurs, des élèves chanteurs, et c'est là qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, qui s'appelle Amédée Etich. Alors, cette relation, de cette relation, on sait surtout qu'ils ont travaillé ensemble à différentes époques de leur vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de cette relation, ses parents n'ont pas voulu qu'elle dure. Et c'est très vraisemblablement à cause de ça qu'elle a été démissionnée du conservatoire. Voilà, en 1980, oui, du début. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Ceci dit, on sait qu'elle a revu son maître Guiraud plus tard, qu'elle a continué à travailler de façon académique. Oui, d'ailleurs, il y a une lettre où il l'encourage en dépit de son mariage. Voilà, vous l'avez vu. C'est formidable. De continuer à composer puisqu'elle estime professionnelle. Voilà, tout à fait. ... 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 Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... L'album pour les tout-petits Un avantage pour les pédagogues C'est qu'à chaque pièce L'enfant apprend quelque chose de nouveau Voilà, alors par exemple Il y en a une, on apprend le passage du pouce Les accords Une autre, on apprend à changer de clé Une autre, on apprend à faire ressortir le chant Etc... Voilà d'ailleurs La première édition Très jolie De l'album Des tout-petits Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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 prix qui ont été quand même des tremplins pour elle dans sa carrière de compositrice. Donc elle avait une certaine reconnaissance de ses pères dans le milieu musical, mais bon se faire jouer c'était... On a quand même retrouvé une trace d'une cinquantaine de concerts de son vivant, c'est quand même déjà pas mal. Il faut dire qu'aujourd'hui il y en a eu beaucoup 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 plus. Elle était jouée dans des concerts qui était organisée par exemple par des éditeurs, autre à la Société des compositeurs. Oui la Société Nationale de Musique aussi qui jouait les contemporains toujours, qui faisait les créations à l'époque. Et puis il y a eu des concerts de salons, il y a eu des concerts organisés par différentes associations. On trouve le détail de tout ça sur le site internet. Et puis dans la sphère privée elle a aussi écrit des pièces pour ses petits enfants. Oui ben voilà. Justement l'album pour les tout-petits c'est destiné à ses petits enfants. Et puis il y a un autre album qui s'appelle 17 pièces pour piano qui est destiné à tous les tous les petits démarches. Et puis alors il y avait les mélodies qui étaient destinés à des professeurs de chant pour des auditions de chant. On a retrouvé toutes sortes de traces comme ça d'exécution de sa musique dans diverses situations. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de la ronde des marionnettes ? Ecoutez la ronde des marionnettes c'est une petite pièce pour les enfants qui est très très charmante. C'est d'ailleurs une pièce qui n'a pas encore été édité et on va s'en occuper très vite. Les marionnettes ou par-ci ou par-là Elles tournent la tête comme ceci comme cela On découvre bête en petit en voilà Et tour à tour par-ci ou par-là Tu crois qu'il nous réplisse en toi Et tourne-t-t-t-e ... 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